L'excellence scolaire est primée ce 21 juin 2023 au complet scolaire adventiste d'Odja. Élèves des classes intermédiaires et gradients sont à l'honneur. Ils expriment leur joie devant le corps enseignant et parent pour leur amour, encadrement, mais surtout pour la qualité des enseignements reçus. Occasion pour ceux, en fin de cycle, de dire au revoir avec l'espoir qu'il soit parmi les admis au baccalauréat session 2023. Les résultats qui ont été obtenus ont mis par cours, parce que nous attendons encore les examens officiels, mais nous sommes très sereins pour confirmer et même dépasser tout ce qui a été fait pendant toute l'année par nos élèves. Nous avons eu un temps très clément, la participation des parents, des élèves, et de beaucoup d'invités. Nous sommes comblés et nous remercions Dieu pour tout ce qui s'est passé. Le président de l'Union des missions adventistes du Cameroun saisit l'occasion pour féliciter le corps enseignant pour le mérite et son dévouement. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction. Ce groupe de sentiments que j'aligne ne peut venir d'un promoteur d'établissements qui bénéficie en même temps de la bonne collaboration des parents d'élèves, de seuls des enseignants, de seules des autorités du gouvernement camerounais. Plusieurs temps forts marquent l'événement devenu traditionnel au complexe adventiste d'Odja, avec comme articulation la remise des prix au meilleur personnel administratif et d'appui personnel enseignant par un délégué dans chaque catégorie. Je suis très content, je suis heureux parce que là on voit le couronnement de toute une année qui montre en fait qu'on n'a pas travaillé en vain. C'est une grande joie pour moi déjà d'abord d'assister à cette cérémonie parce que ça marque la fin du secondaire pour nous. Pour la suite, je compte continuer mes études dans des grandes écoles afin de devenir quelqu'un de meilleur dans la vie. La remise des parchemons en présence de l'eau du jour, l'ancienne ministre des Affaires Sociales, Catherine Bacambourg, la photo souvenir et la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment mettent un thème à la cérémonie. Rendez-vous pris l'année prochaine.